Je vais vous lire un texte que je viens d'écrire, qui s'intitule Le Croyant. Il se frappe la poitrine du poing, se cogne le front contre le ciel et se couche le bactère, ostensiblement, bruyamment, dogmatiquement. Ah, c'est une flamme pure qui brille pour une cause sacrée. Autrement dit, c'est un croyant, un vrai de vrai, pas un édulcoré, non un frelaté, encore moins un dévot en toque. Non, lui, il incarne le bien, le haut, le juste. Il a tout compris, il en est intimement persuadé. Est-il chrétien, juif, musulman ? Quelle importance ! L'essentiel, c'est qu'il croit dur comme fer, surtout en l'enfer. Pour les autres, bien sûr, jamais pour lui-même. Son humble et tout à la fois brillante personne, étant fatalement au-dessus de tout soupçon. Il n'a qu'un seul Dieu, et c'est le sien. D'ailleurs, il aime tellement de tout son cœur son créateur, qu'il est même capable d'oxyre les hommes, les femmes et les enfants en son nom. Ah, il est prêt à leur couper la langue, la tête, le kiki ou n'importe quoi d'autre qu'il estimerait constituère un péché contre la vérité suprême. Ah, c'est qu'elle ne rigole pas, la meupieuse. Et si de temps à autre, ses mains sont poisseuses de sang, soyez certains, vous les mécréons, que ses pensées sont pleines d'azur. Il n'agit que pour le salut du monde et la gloire des anges aux ailes si blanches, si légères, si belles. Vous reconnaîtrez aisément cet oiseau d'envergure au sommet de ses convictions, quel que soit son objet de culte et les artifices lumineux dont il se part. Il apparaît comme un humain d'une grande profondeur dotée de vertus supérieures prêtes à mourir ou à faire mourir pour sa religion. Mais c'est là le détail qui tue et dépourvu de tout sens de l'humour. Sous-titrage ST' 501